bonjour françois olivier votre vidéo formateur pour excel aujourd'hui nous allons faire un exercice assez intéressant c'est à dire je vais faire d'abord une première liste déroulante et ensuite je ferai une deuxième liste déroulante qui dépendra de la première liste je vous explique ici j'ai fait un premier tableau où j'aurai des services comptabilité production et commerciales et en cellule b9 j'aurai une liste déroulante afin de me permettre le service en question j'ai ensuite un deuxième tableau où je retrouve le service comptabilité mais avec les salariés 1 2 et 3 je retrouve aussi un service qui s'appelle production que j'avais dans le premier tableau avec les salariés 4 5 6 et je retrouve aussi le service commercial avec les salariés 7 8 9 donc ainsi quand je vais sélectionner un des services du premier tableau automatiquement j'aurai le choix entre les salariés de chaque service première étape on va nommer des plages de cellules ainsi je vais sélectionner mes données de service jusqu'à commercial je vais me rendre là-haut dans l'onglet formule et dans l'onglet formule je vais chercher depuis sélection je clique dessus et vous voyez qui va créer le nom de la plage de cellules par rapport à la ligne du haut qui sera service je fais ok je fais pareil pour le deuxième tableau où je retrouve comptabilité qui était dans la dans le premier tableau production qui était aussi dans le premier tableau et commerciale qui était bien sûr dans le premier tableau et je fais pareil dans l'onglet formule je vais chercher depuis sélection ici je fais bien attention je choisis bien la ligne du haut comptabilité production commerciale par contre pas la colonne de gauche qui est 1 2 3 enfin les salariés 1 2 3 donc je décoche et je fais ok si je souhaite vérifier que j'ai bien créé donc des plages avec les données je vais cliquer toujours dans l'onglet formule dans gestionnaire de nom et là je vois que ici la liste donc la plage de cellules commerciale correspond à 7 8 et 9 pour les salariés que comptabilité correspond salariés 1 2 et 3 que production correspond salariés 4 5 et 6 et enfin la plage qui va s'appeler service contient les données comptabilité production et si j'écarte un tout petit peu commerciale et voyez ici la plage des cellules donc c'est bien bon je fais fermer maintenant je vais réaliser mes listes déroulantes donc je voulais une liste déroulante dans la cellule B9 je me mets dans B9 et maintenant je vais me rendre dans l'onglet données dans l'onglet données je vais chercher validation des données je clique dessus c'est marqué autoriser tout c'est parce que je souhaite je clique c'est pas des nombres entiers c'est pas décimal c'est une liste la source comme j'ai nommé la plage ici service et bien tout simplement je peux mettre égal service attention bien sûr d'écrire exactement comme la plage a été nommée de pas faire des erreurs car si j'oublie le s effectivement il y aura dans ce cas là aucune liste déroulante y aura qu'une erreur je fais ok j'ai une petite flèche je clique dessus et je vois que je peux choisir le service comptabilité le service production ou le service commercial maintenant je vais faire la deuxième liste déroulante qui va dépendre ici de la première liste donc comme comptabilité vous verrez que je devrais avoir théoriquement les salariés 1 2 ou 3 en choix je me mets dans la cellule où je veux la liste déroulante ici en E9 toujours dans l'onglet données je vais chercher validation de données je clique dessus je veux pas autoriser tout ni des nombres entiers ni décimales mais toujours une liste je clique dans source et par contre je vais utiliser une fonction fort intéressante qui est très utile c'est la fonction indirecte je mets égal et je commence à écrire ma fonction indirecte j'ouvre la parenthèse et je vais sélectionner la cellule de la première liste b9 je ferme la parenthèse et je valide avec ok j'ai la petite flèche déroulante et maintenant quand je clique dessus vous voyez que j'ai directement salarié 1 2 ou 3 je sélectionne le salarié 1 si je choisis ici le service production et que je veux choisir un salarié je clique et je ne verrai que les salariés 4 5 et 6 qui correspond bien ici aux salariés de production de mon tableau et pour bien vérifier je choisis le troisième service commercial dont les salariés sont 7 8 et 9 et quand je vais choisir le choix du salarié je ne vois que 7 8 et 9 donc pour rappel dans un premier temps j'ai fait ici dans formule renommée donc des plages de cellules service pour la première liste et ensuite un deuxième tableau avec bien les noms qui correspondent comptabilité comptabilité production du premier tableau production dans le deuxième tableau donc ici ma deuxième colonne et commercial que je retrouve ici en troisième colonne ensuite a été renommée dans ce deuxième tableau on voit ici comptabilité avec les données en dessous production pareil avec les données en dessous et commercial avec les données en dessous et on retrouve bien dans gestionnaire de noms donc tous les plages de cellules nommés ainsi que les données ensuite j'ai fait une première liste déroulante avec dans données validation des données où j'ai choisi tout simplement service et pour la deuxième liste toujours avec la validation de données et liste cette fois ci j'ai rentré une fonction qui était égale indirecte et j'ai sélectionné la cellule de ma première liste je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur excel